Hello tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de On discute ensemble. Le premier je l'avais fait en direct d'Abu Dhabi, ça vous avait énormément plu, j'avais reçu beaucoup de commentaires. C'est la première fois encore une fois que je me pose où je me livre un petit peu comme ça en mode solo, avec le beau coucher de soleil là-bas, ici sur Abu Dhabi. C'est juste magnifique de pouvoir vous faire ce genre de vidéos dans ce cadre-ci avec une belle vue, etc. Je l'avais tourné un deuxième il n'y a pas très longtemps, mais j'avais eu un gros bug avec le son. Du coup je n'avais pas pu le publier. Et donc ici du coup j'en fais un nouveau, donc ce sera quand même le numéro 2. Donc on discute ensemble pour ceux qui arrivent dans ce genre d'épisode-ci. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est en fait vraiment un format où j'ai des idées qui me passent par la tête, des retours d'expérience, donc par exemple comme ici où je vais vous expliquer pourquoi selon moi le business en ligne en fait c'est exactement la même chose qu'un jeu de quête ou bien un MMORPG. Et ce que j'ai vraiment besoin dans cet épisode c'est que vous restiez jusqu'au bout et que vous me dites à la fin qu'est-ce que vous avez pensé justement de cet épisode-ci et si vous en voulez plus, si vous en voulez d'autres, est-ce que vous voulez un épisode numéro 3, 4, 5, 6, 7, dites-le moi en commentaire, c'est très important pour que je continue cette série-ci pour voir si justement ça vous plaît ou pas. J'ai vu dans le premier épisode que ça vous avait énormément plu, mais n'hésitez pas à me redire dans celui-ci qu'est-ce que vous en avez pensé pour pouvoir continuer ensemble, aller plus loin et vous partager justement bien mes retours d'expérience. Alors dans cet épisode-ci, donc on discute ensemble, prenez-vous vos 15-20 petites minutes de votre côté, mettez-vous chill, écoutez-moi en auto ou bien regardez-moi ici sur YouTube, ça va être un petit peu comme un format podcast nouveau, les épisodes on discute ensemble. Donc dans cet épisode, ce que je voulais en fait vous partager, c'est quelque chose que je ne m'étais jamais dit avant, que je me dis seulement depuis je dirais plus ou moins un an, c'est en fait la particularité en fait est le point commun qu'il y a en fait entre le fait de faire du business en ligne et le fait de jouer à un jeu de quête ou à un MMORPG. Tout simplement pour cette raison, parfois dans un jeu de quête, parfois dans un MMORPG, par exemple comme un jeu comme Dofus ou quelque chose comme ça, parfois tu dois en fait être obligé de perdre une armure qui pourtant à ce moment-là fonctionne bien, te protège justement des ennemis, tu es obligé de la perdre parce que en fait c'est obligatoire dans le jeu pour pouvoir passer le niveau suivant. Pourquoi ? Parce que dans le niveau suivant, eh bien tu vas trouver en fait une armure qui est plus légère, qui est moins lourde à porter, qui est moins énergivore, mais pourtant qui te protège tout autant et surtout qui te fait avancer plus loin et plus vite en fait. Et donc parfois, tu vas avoir, j'invente j'en sais rien, dans ton jeu de quête sur lequel tu joues sur ton ordinateur ou sur ta PlayStation, tu vas avoir une armure par exemple en bois, en bois massif, donc tu vas devoir porter en fait ton armure pour pouvoir avancer, aller combattre les monstres, etc. Et parfois, le jeu veut que tu perdes cette armure-là pour pouvoir passer au niveau suivant et affronter en fait les difficultés suivantes avec une armure justement qui est plus robuste, qui est plus coriace en fait. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'en fait dans le business en ligne, c'est exactement la même chose. Parfois, tu dois pouvoir perdre pour pouvoir mieux regagner derrière et pour avoir meilleur derrière en fait. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de l'armure, tu vas perdre une armure en bois massif par exemple qui pèse 50 kg. Avec cette armure-là, tu ne sais pas aller très loin dans le jeu, tu ne sais pas faire plus de 20 km par jour à pied ou quelque chose comme ça parce que l'armure est très lourde. Par contre, si tu as une armure par exemple, j'en sais rien, en titane qui est plus légère mais qui est deux fois plus robuste, ça va te permettre justement d'être mieux protégé, d'être mieux préparé et d'aller plus loin aussi en fait. Et donc je dis ça aujourd'hui, pourquoi ? Parce que je voulais vraiment vous faire passer ce message-là. C'est que pour moi, dans le business en ligne, vous êtes entouré de plein de choses en fait. Vous êtes entouré premièrement d'argent, vous êtes entouré de personnes humaines aussi, vous êtes entouré de projets. En fait, l'attachement, l'attachement que vous avez en fait, au plus vous avez de l'attachement dans votre vie, au plus l'attachement en fait provoque de l'anxiété. Pour la plupart des humains, c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'au plus tu vas être attaché à quelque chose psychologiquement, donc que ce soit par exemple à un compte bancaire ou à ton compte crypto ou bien par exemple, j'en sais rien, à des immeubles ou bien à des associés, etc. ou à des sociétés que tu as en commun avec d'autres personnes. Au plus tu vas être en fait attaché émotionnellement avec ces choses-là, au plus tu vas développer de l'anxiété. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours prôné aussi le fait d'être assez libre, d'avoir un peu tout simplifié, etc. Parce que je sais qu'avoir beaucoup d'attachement, avoir par exemple 80 biens immobiliers, je connais des gens qui en ont, c'est clairement pas les gens les plus heureux parce qu'ils sont constamment stressés, parce qu'ils reçoivent tout le temps des coups de téléphone, il y a j'en sais rien, un chauffage qui a pété, une plomberie qui a pété, etc. Enfin bref, l'attachement volumineux, je sais que ça provoque beaucoup d'anxiété. Et donc qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement que parfois, dans ton parcours d'entrepreneur, dans le business en ligne, eh bien tu vas devoir en fait te détacher émotionnellement de certaines choses et tout simplement les laisser partir en fait. Parce que, admettons, demain on va dire t'as un business qui foire. Dans ce business là, t'as investi, je vais prendre une somme au hasard, t'as investi 50 000 euros dans ce business là, le business foire, vraiment de A à Z, donc tu as une perte sèche de 50 000 euros. Là t'as deux solutions en fait. La première solution, c'est de regarder en fait le négatif, donc ce qui t'est arrivé, les moins 50 000 euros, et de te focaliser là-dessus pendant des semaines, des mois, un peu, être dans cet engrenage là négatif. Et ça, ça va t'apporter en fait que du négatif dans ta vie. Le négatif attire le négatif, c'est-à-dire que si tu ne penses qu'à ça, ben tu vas pas vraiment avancer vers d'autres choses, tu vas avoir vraiment une frustration interne, tu vas pas être bien, du coup les autres vont le ressentir, les gens vont arrêter de te côtoyer, d'être autour de toi, etc. aussi. Par contre, si tu te dis, ben ok, j'ai perdu une armure qui valait peut-être beaucoup d'argent, je l'ai perdu à ce niveau là de mon jeu de quête, ben je l'ai perdu à ce niveau là, mais peut-être qu'en fait c'est pour trouver meilleur derrière en fait. Peut-être que si j'ai perdu cet argent là, c'est peut-être parce qu'en fait le business en fait n'avait pas de potentiel, peut-être que j'aurais pu perdre plus si je m'étais obstiné, j'aurais peut-être pu perdre en fait 80 000 ou 90 000 euros, peut-être que tout simplement je me sentais pas aligné avec le business, je ne le remarquais pas, je me voilais la face en fait, et du coup, ben qu'un jour ou l'autre ça devait cracher, et donc ben que si c'est arrivé, il faut prendre ça vraiment comme des signes de la vie qui arrivent sur votre chemin, et se dire ok, maintenant c'est comment je réagis en fait. Et aujourd'hui, moi il faut savoir que j'ai eu pas mal de phases dans ma vie où j'ai perdu beaucoup. Vraiment, ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps tout beau, tout rose, vous voyez toujours sur Instagram les belles choses, les belles voitures, les belles montres. Il faut savoir que ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, ça ne représente même pas 1% de la vie des gens en fait. Si par exemple dans votre journée, vous avez, on va dire, un créneau de 5 minutes où vous vivez un truc de fou, ben vous allez le prendre en photo ou en vidéo, vous allez le mettre sur Instagram, et du coup les gens qui vont voir ça, ils vont se dire, waouh, punaise, le mec il a une vie de dingue en fait. Alors que la vie de dingue, elle n'a peut-être que duré que 5 minutes, au moment où la personne rentrait dans une Lamborghini, et après la personne rentre chez elle, normalement comme tout le monde en fait. Donc tout ça pour dire en fait que les réseaux sociaux, voilà, la plupart des choses dans les réseaux sociaux, c'est du bullshit. Ne vous fiez pas à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et les gens ont toujours tendance à croire ce qu'ils voient et que la vie de tout le monde est beau. D'ailleurs, il n'y a pas pire qu'Instagram pour sortir de l'application et se dire qu'on a une vie de merde, parce que tout le monde sur Instagram, voilà, des belles vies, il montre que les beaux moments, donc je sais que parfois ça peut jouer sur la psychologie humaine. Mais tout ça pour dire que ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur Insta, et ne vous fiez pas à ce que moi je vous montre sur Insta, moi le premier, parce que les difficultés, les pertes d'argent dans des business, et ça arrivera encore, et ça arrive à tout le monde, c'est le genre de truc qu'on ne montre pas en fait. C'est le genre de truc que les gens ont un peu honte de dire, ou un peu honte de montrer, par souci de transparence, parce qu'ils ne veulent pas trop montrer ça, ils veulent montrer que tout est beau, tout est rose. Moi je vous le dis clairement, j'ai pas honte de le dire, j'ai déjà perdu plusieurs fois beaucoup d'argent, dans des mauvaises associations, dans des projets qui ne fonctionnaient pas, tout simplement parce que je m'étais trompé, et j'ai pas peur de le dire, et ça m'est arrivé pas mal de fois, et ça m'arrivera encore. Et j'aurais pu en fait réagir dans ces moments-là, par exemple il y a une fois sur un business, j'ai perdu 65 000 euros, une fois dans une association j'en ai perdu 50 000, ça fait déjà 105 000 euros, et plus encore plein d'autres fois, j'ai perdu de l'argent bêtement, par coût de 30, 40, 50k encore, enfin bref. Donc si je fais le calcul de tout, j'ai perdu beaucoup d'argent dans mon parcours d'entrepreneur. Mais pour moi c'est normal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux jouer, tu veux jouer à un jeu, c'est le jeu du business en ligne, il y aura des moments où tu vas gagner gros, mais il y a des moments où tu peux perdre gros aussi en fait, c'est comme ça. Et si tu te lances, il faut en être conscient en fait, il faut être conscient de ça, que tu peux avoir des gros succès, mais tu peux aussi parfois avoir des pertes, et c'est le jeu comme ça. Et en fait, ce qui va faire qu'un entrepreneur va continuer à avoir des bons résultats et à tenir sur le long terme, c'est en fait la manière dont cet entrepreneur va réagir face aux situations négatives en fait. Donc par exemple, si une personne perd 50 000 euros, encore une fois il y a deux solutions, soit tu te focalises sur le négatif et t'arrêtes d'avancer, soit en fait tu te dis ok, j'ai perdu une armure qui était peut-être très lourde, un business très lourd ou bien un partenaire très lourd qui me prenait beaucoup d'énergie, je l'ai perdu, j'ai perdu de l'argent avec ça, certes ça blesse mon égo, ça me blesse intérieurement, j'ai envie de faire justice moi-même etc. Moi je suis plutôt en fait de me dire ok, c'est passé, j'ai perdu de l'argent, je mets ça de côté, et si j'ai perdu de l'argent c'est parce que en un ça m'a pris une leçon, parce qu'il y a toujours un apprentissage, et parce que dans le prochain niveau que je vais atteindre dans mon jeu du business en ligne, c'est parce que je vais trouver une armure qui sera meilleure, qui me permettra encore d'aller plus loin en fait. Et aujourd'hui, si vous justement, je reviens à l'attachement que je disais au début de vidéo, si vous êtes attaché en fait émotionnellement à beaucoup de choses, ça va énormément vous ralentir dans votre parcours d'entrepreneur. Essayez d'être vraiment le moins attaché possible, alors c'est pas facile de faire ça en fait, du jour au lendemain de se désattacher en fait, d'être dans le détachement des choses qui vous entourent, donc de vos biens immobiliers, de votre argent, de vos partenaires, de vos sociétés, etc. Mais essayez toujours de vous dire, ok, tout ça, finalement, ce n'est un petit peu qu'une illusion en fait. L'argent que vous avez sur votre compte bancaire, vous ne pouvez pas le palper, ce sont des chiffres numériques. Vos biens immobiliers sont peut-être là, il y a des gens qui les louent, mais voilà, c'est pour... Vous avez investi dans la brique pour vous sentir mieux peut-être psychologiquement en vous disant que votre argent était placé, mais tout ça, ce n'est finalement qu'une illusion. Si ça disparaît demain, si tout autour de vous disparaît, donc c'est-à-dire votre argent, je ne sais rien, on va dire vos investissements, etc. Finalement, est-ce que c'est si grave que ça en fait, dans le sens où aujourd'hui, si justement vous avez généré de l'argent, si vous êtes associé dans des sociétés, etc., c'est que vous avez en fait des compétences, c'est que vous avez les compétences de créer des business, c'est que vous avez les compétences de générer de l'argent. Et si vous avez ces compétences-là, même si parfois vous allez vous prendre des carottes, même si parfois vous allez avoir des trous de trésorerie, même si parfois vous allez perdre dans le jeu en fait, parce que c'est comme ça, vous ne pouvez pas gagner à chaque fois, même si parfois vous allez perdre, même si demain vous perdez tout, les compétences que vous avez en tête, vous ne les perdrez jamais. Ce sont vos assets, ce sont vos compétences internes, et ça, peu importe ce qui vous arrive, vous les aurez toujours. Tout ça pour vous dire que finalement, en 1, s'il y a des leçons à retenir de cette vidéo, en 1, c'est ne vous attachez jamais émotionnellement aux choses qui vous entourent. Et pourtant, je sais que c'est très difficile parce que moi, j'étais le premier à tomber en fait dans cette nouvelle matrice, c'est-à-dire de m'attacher à ma voiture, de m'attacher à mes biens immobiliers, de m'attacher à mes montres, de m'attacher à l'argent qu'il y a sur mes comptes bancaires. Ça faisait fluctuer mon état d'esprit en fait, c'est-à-dire que si j'avais des grosses rentrées d'argent, j'étais heureux. Si pendant plusieurs jours, je n'avais pas de rentrées d'argent, je commençais à être de mauvaise humeur, etc. Ne vous faites pas manipuler par vos propres choses qui vous entourent en fait, c'est-à-dire essayez vraiment de vous détacher de ça. Et quand vous vous détachez de ça, c'est un exercice qui n'est pas facile, mais quand vous arrivez à le faire, la sensation de légèreté et de bonheur que vous allez avoir, vous allez vous sentir beaucoup mieux en fait. Si votre niveau de bonheur est corrélé aux choses matérielles qui vous entourent, ça va être très difficile d'avancer et vous aurez souvent des blocages au fond de vous et de la frustration aussi. Donc en un, essayez vraiment d'être détaché des choses physiques qui vous entourent, ou même numérique comme de l'argent, vos comptes crypto, etc. Et en deux, vraiment la deuxième leçon, c'est que quand vous avez justement des pertes, le fait que vous ne soyez pas attaché psychologiquement, ça va vous permettre de vous dire, ok, j'ai perdu cette chose-là. Par exemple, cette chose-ci, c'est un support pour une tasse de café, je l'ai pris vraiment pour exemple comme ça. Si par exemple je perds cette chose-ci, bam, je la lâche, elle tombe par terre, elle tombe vraiment dans un fossé où je ne saurais jamais la rechercher, mais ce n'est pas grave parce que la prochaine sous-tasse de café que j'aurai, bon lieu qu'elle soit en bois, elle sera peut-être en titane, ou bien elle sera peut-être en or, j'en sais rien. Tout ça pour vous dire que tout ce que vous perdez aujourd'hui, et je vous le dis vraiment, on va dire d'expérience, pourtant je n'ai pas 15 ans d'expérience dans le domaine, mais j'ai quand même 7 ans d'expérience dans le business en ligne, mais dans le business physique aussi, et bien à chaque fois que j'ai perdu quelque chose qui m'a fait mal sur le moment, plus tard j'ai toujours retrouvé mieux. Et je sais qu'il y a des personnes parfois qui sont frustrées, qui sont stressées parce qu'elles vont perdre de l'argent, elles vont perdre de l'argent dans un projet, elles se sont mal associées avec les mauvaises personnes, elles vont perdre leurs associés, etc. Mais ne vous focalisez pas là-dessus, focalisez-vous sur le positif, et à chaque fois, souvenez-vous que vous perdez une armure dans votre jeu de business en ligne, c'est parce que vous allez en trouver une meilleure derrière, qui vous fera avancer encore plus loin et plus rapidement. C'était Lucas sur le On discute ensemble numéro 2, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, c'est très important pour moi, pour savoir si je continue la série. Retenez bien tout ça, ça va être très important parce que quand on est entrepreneur en ligne, on est souvent trop attaché aux choses, et finalement, en fait, on quitte la matrice du métro-boulot-dodo pour retomber dans la matrice, finalement, du matériel, et on est très matérialiste. Et moi, le premier, je l'ai été avant, et aujourd'hui, j'arrive vraiment à me détacher de tout. Pensez bien à ces choses-là, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain. On discute ensemble numéro 3, c'était Lucas. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501